Générique ... Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Bon, vous avez vu ce sondage qui est sorti, sondage Le Figaro RTL pour LCI, 63% des Français ne sont pas convaincus par la prestation du chef de l'État. Vous en faites partie ? Oh ben, convaincus ou pas convaincus, j'ai noté que ce que nous disions en particulier sur la question des retraites... On va en parler. ...d'une manière générale, confirmait ce que nous critiquions du projet de régime universel. Donc, sur ce sujet-là, par exemple, je n'ai pas à être convaincu ou non convaincu. Mais au-delà des retraites, encore une fois, au global. Ben, disons qu'il y a, à l'évidence, moi je vais me limiter aux questions sociales et économiques, à l'évidence, les questions de pouvoir d'achat, de services publics ont résonné dans les couloirs de l'Élysée, mais les réponses qui sont apportées, dans certains cas, posent pas mal de questions et n'apportent pas de réponses très claires. Il y avait eu 10 milliards d'euros déjà en décembre, là on rajoute 5, 6, 7 milliards d'euros, encore une fois, de mesures en plus. Il n'est pas devenu le président de pouvoir d'achat pour vous, Emmanuel Macron ? Toujours pas ? Malgré les milliards... Non, parce que si on parle de pouvoir d'achat en particulier, ce qu'il annonce, et dans la logique d'ailleurs de ce qui avait été fait le 10 décembre dernier, que nous avions critiqué de ce point de vue, tout est fait pour éviter d'avoir à augmenter les salaires. Autrement dit, primes défiscalisées, exceptionnelles, prolongées. Reconduites. Primes d'activité, bon, ça date du mois de décembre, elle demeure. Intéressement, participation. Nous, nous disons, puisque le constat est que les salaires ne sont pas à la hauteur, puisqu'on nous dit, voilà, il va falloir de la prime, de l'intéressement, de la participation, de la prime d'activité. Si ça, c'est une forme d'aveu que les salaires ne suffisent pas, sur ce collectif, eh bien, augmentons le SMIC, par exemple. Oui, mais c'est très important, parce que notre revendication est de porter le SMIC à 80% du salaire médian. Le salaire médian net, c'est aux alentours de 1770. Bon, ça demande à être ajusté, mais grosso modo, ça mettrait un salaire, un SMIC net à 1450 à peu près. Et en brut, ça fait quoi ? En brut, bon, je n'ai pas fait le calcul, mais il faut y ajouter les 20%. Bon, bon, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'augmenter le SMIC a le mérite, un, de s'appliquer dans la fonction publique également, et ça pose la question du point d'analyse dans la fonction publique, et deux, d'engendrer une dynamique de négociation des salaires dans les entreprises, dans les conventions collectives de branches, et donc de l'ensemble de la grille des salaires. Mais il y a bon nombre d'économistes qui vont vous dire, qui vont vous tomber dessus à bras raccourcis, libéraux, qui vont vous dire, on est bien documenté, ça supprime des emplois. Ça, vous voulez supprimer des emplois ? Parce que pour ceux qui se font augmenter, tant mieux pour eux, il y en a d'autres qui vont être vencés. Oui, mais les mêmes économistes, par exemple l'INSEE, nous expliquent que le gain de pouvoir d'achat lié aux mesures qui ont été annoncées le 10 décembre dernier, devrait se traduire par une relance de la croissance économique en début 2019. Donc, ce gain de pouvoir d'achat qui se traduit par une relance de l'économie se vérifierait de la même façon si on augmente les salaires. Et on va relancer les importations chinoises, les importations d'Allemagne, on va creuser le déficit commercial, c'est pas grave de creuser le déficit commercial ? On est en pleine... Il y a deux événements en ce moment. Il y a un, les élections européennes, qui posent la question des modalités de la construction européenne. Et il est vrai que ce dont on souffre, c'est de l'incapacité jusqu'alors d'harmoniser socialement. On parle d'un SMIC minimum, par exemple, les 80% du salaire médian. Nous, c'est là qu'il faudrait faire en sorte de relever les salaires dans toute l'Europe. Vendredi dernier, le 26 avril, nous manifestions à Bruxelles avec les syndicats des différents pays d'Europe sur la question des salaires, justement. Remonter les salaires partout en Europe, remonter les systèmes de protection sociale partout en Europe, ce qu'on appelle l'harmonisation sociale vers le haut. Ça, c'est une chose. Le deuxième événement important cette année est celle du centenaire de l'Organisation internationale du travail. Ça vaut, à l'échelle internationale, faire en sorte que les normes internationales du travail, soit notamment en matière de temps de travail, de salaire minimum, de socle de protection sociale, soient effectivement mises en œuvre. Et ça, ça demande à ce qu'on mette en cohérence le système multilatéral. Donc, non seulement l'Organisation internationale du travail, mais elle devrait gouverner. Il faut remettre le social en haut. Je reviens, pardon, c'est un titre intéressant, mais je reviens sur la conférence de presse du président parce que, dans le fond, il nous dit qu'il garde le cap, on continue dans la même direction, même on accélère, mais on change de méthode. C'est un peu ce qu'on a cru comprendre avec... Vous y croyez, enfin, vous, à ce nouveau pacte social ? Le président, il dit remettre de l'humain, de la justice au cœur du projet national. C'est des mots pour vous, c'est ça ? Ça, c'est du discours. Mais, par exemple, il garde le cap, effectivement. Il n'a pas dit un mot de réformes qui sont pourtant contestées en ce moment. La réforme de la fonction publique, la réforme dans le secteur de la santé... Il tire un trait sur la suppression de postes dans la fonction publique. Il tire un trait sur les 120 000 suppressions de postes dans la fonction publique. Vous devez applaudir, là, non ? Ah, mais si, effectivement, on abandonne clairement les 120 000 suppressions d'emplois annoncées dans la fonction publique, ce serait un progrès par rapport à ce qui était annoncé. Mais il renvoie au gouvernement, il maintient l'objectif de réduction de la dépense publique. Sans la chiffrer. Et dans le même temps, quand il parle de remettre des fonctionnaires de proximité sur le terrain, il appelle à prendre dans le vivier de l'administration centrale. Donc, tout ça, ce n'est pas très clair. On ne sait pas si c'est du redéploiement ou si c'est vraiment de la suppression ou l'arrêt, plutôt, ou l'abandon des suppressions des 120 000 emplois. Donc, moi, j'attends de voir, puisqu'on nous dit maintien de la réduction de la dépense publique comme objectif, comment tout ça s'articule avec baisse d'impôts de l'autre côté. Il y a beaucoup d'éléments contradictoires dans ces annonces d'ordre général. Donc, il y a du discours, mais quels seront les faits ? La seule question, on la posera notamment à Louis Dussault, qui sera avec nous lundi prochain, le secrétaire d'État en charge de la fonction publique. Mais au global, donc, si on devait synthétiser votre pensée sur cette conférence de presse, vous diriez quoi ? Parce que je crois que c'est Laurent Berger qui a dit ni l'extase ni l'angoisse, un truc comme ça. Moi, je dis que, un, on reste mobilisés. L'ensemble des fédérations de fonctionnaires appellent à manifester contre le projet de réforme dit de la transformation de la fonction publique. Il y a beaucoup de tensions dans le secteur de la santé, à l'hôpital, dans les urgences en particulier. Il y a toujours de la tension dans le secteur de l'éducation nationale. Il y a de la tension sur les salaires, le pouvoir d'achat des salaires dans le privé comme dans le public. Et il y a le projet de réforme, de régime universel des retraites, dont on a bien compris. On en parle dans quelques instants. Oui, mais on a bien compris qu'il allait cristalliser les tensions également. Donc, voilà, notre état d'esprit est déterminé. Mais il y a des mesures utiles, il y a des mesures sociales qui sont utiles. Il verrait, c'est vrai que sur les baisses d'impôts, ben oui, évidemment, concentré a priori, plus ou moins concentré sur les classes moyennes supérieures de 5 milliards. Meilleur service public, des gages quant à des nés retraités, 1000 euros de retraite moyenne. Alors, réindexation, vous me direz, on revient un petit peu à la normale, mais des pensions, l'histoire des pensions pour les maires sols qui seront mieux assurées, le gel des fermetures d'hôpitaux, d'écoles. Vous devez applaudir tout ça, non ? Mais le gel des fermetures d'hôpitaux, par exemple, la réforme dans le secteur de la santé prévoit des réorganisations, des fermetures de services, des hôpitaux dits de proximité qui sont débarrassés ou dont on enlève les services de chirurgie, les services d'urgence, etc. Donc, il y a quand même beaucoup d'interrogations sur ces annonces. Fermeture d'hôpital ne veut pas dire que l'hôpital reste à l'identique. Quand on nous dit maison de services publics ou France de services dans chaque canton, effectivement, si dans chaque canton, il y a un service public de garantie d'assuré, ça va dans le bon sens. Le problème est que deviennent les implantations existantes de la poste, du trésor public, services des impôts, etc., qui existent encore aujourd'hui. Est-ce qu'on regroupe tout ça ? Avec quel statut du personnel ? Parce que pendant ce temps-là, le projet de loi de transformation de la fonction publique prévoit de recruter massivement des personnels contractuels. prévoit de mettre en œuvre des ruptures conventionnelles d'emploi, y compris pour des fonctionnaires statutaires. Donc, qu'est-ce que tout ça ? Comment cela se traduit effectivement ? C'est cela que nous attendons de voir préciser. Et encore une fois, il y a, je vous le dis, évidemment, le gouvernement, le président de la République ne pouvait pas faire la sourde oreille à ce qui s'exprime depuis de nombreux mois. Ce que les organisations syndicales ont exprimé bien avant le mouvement des Gilets jaunes, sur les questions de services publics, sur les questions de salaire, sur les questions de protection sociale, de retraite, y compris le niveau des retraites. Donc, ils ne pouvaient pas être sourds à cela. Grand débat, petite réponse. Mais les réponses... Ce sont des petites réponses suite à un grand débat. C'est le terme qu'on a souvent employé. Je ne dis pas que c'est des petites ou pas petites réponses. J'attends... Enfin, on ne va pas attendre. On va se mobiliser de toute façon. Ça, c'est très clair. Mais comment cela va se traduire concrètement ? Et il y a des éléments sur lesquels, de toute façon, on est en plein désaccord. Alors, on parle évidemment de la retraite avec vous, Yves Vier. C'est important parce que le président a réaffirmé, il était clair, l'âge légal de départ à la retraite, ça ne bougera pas. Ça sera 62 ans. Est-ce que vous êtes rassuré ? Vous avez quitté la table des consultations, des concertations avec le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye en charge de la réforme des retraites. Vous êtes rassuré ? C'est 62 ans. Premièrement, j'ai bataillé toute la semaine qui a précédé pour faire en sorte qu'on évite de revenir sur l'âge légal, pour faire en sorte qu'on évite d'aller sur la journée de solidarité, pour faire en sorte qu'on évite de revenir sur la durée hebdomadaire du travail. C'est vous qui avez fait plus de prévision là-dessus ? Non, je ne dirai pas cela, mais heureusement, tout cela a été remballé. Comme j'ai dit, j'espère que tout cela va être remballé. Ça l'a été. Par contre, la question de la durée d'activité, il a clarifié. On y vient, mais sur l'âge légal de départ à retraite, vous êtes satisfait. Et donc, est-ce que oui ou non, vous revenez, vous avez dit, on quitte la table parce que c'est flou, on ne comprend pas sur l'âge légal de départ. À la retraite, celui qui autorise à faire valoir son droit à pension, c'était évidemment une ligne rouge. Maintenant, je l'ai dit maintes et maintes fois, 62 ans. Pour beaucoup, c'est déjà trop et beaucoup sont impatients d'y arriver. Malgré cette clarification, je verriez, vous ne retournez pas à la table des concertations avec le commissaire Jean-Paul Delevoye ? Oui ou non ? Non, pour une raison qui est très précise, c'est qu'il y avait deux paramètres importants, celui de l'âge légal ou celui de la durée d'activité. Et le président, il a parlé d'allongement de la durée de cotisation. Voilà. Donc, c'est programmé, ce... Oui, mais nous ne sommes pas surpris. Dès le départ, nous avions critiqué le projet de régime universel par point, en disant qu'il soulèverait beaucoup de questions et qu'il soulèverait beaucoup de dangers sur le niveau des droits à la retraite, le niveau des pensions ou la durée d'activité requise pour avoir droit à une pension décembre. D'ailleurs, le président, je vais dans votre sens, il y a eu ce mot de décote qui a été employé. Exactement. Vous êtes tombé de votre chaise quand on a entendu ça. Je ne suis pas tombé de ma chaise. Nous savions... Parce que Jean-Paul Delevoye avait dit, a priori, plutôt surcote. Mais il n'avait jamais employé ce mot de décote. Le jour ou la veille de l'intervention du président de la République, M. Jean-Paul Delevoye a fait une intervention publique dans laquelle il a lui-même évoqué la question d'une décote. Et nous, nous avions dit dès le départ qu'y compris si on s'en était tenu à la question de la surcote, c'est-à-dire un bonus pour inciter à partir plus tard... Ça, pourquoi pas ? Non, parce que la question... Enfin, c'est pas pourquoi pas, mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau. Vous n'êtes pas obligé de partir à 62 ans. Si vous voulez, si vous pouvez, selon le métier que vous faites, continuer de travailler, vous en avez parfaitement le droit, y compris pour améliorer votre pension, si c'est votre objectif. Mais la question, elle est, quand vous avez 62 ans et votre droit à pension, quel est le niveau de la pension ? Et si le niveau de la pension n'est pas suffisant pour finir les fins de mois, comme on dit aujourd'hui, le bonus devient quasiment obligatoire. Et c'est pour ça que le régime par points est dangereux. On va remettre dans les mains des gouvernements pour l'avenir tous les paramètres, y compris celui de la valeur du point ou le moment... Là, c'est l'auto. Pardon, la valeur du point, pour le commun des mortels, c'est l'auto, ce truc-là. Ça dépendra de la croissance économique, de tellement de paramètres qu'on saura au dernier moment quelle sauce on est mangée. Exactement. Vous serez dans l'incertitude. Vous aurez peut-être acquis vos 62 ans, mais le jour où vous pourrez convertir vos points en droit à la retraite, si la valeur de points ne suffit pas pour vous donner une pension décente, eh bien, vous n'aurez pas d'autre choix que de prolonger. Donc, déjà, la surcote en soi posait ce problème. Alors, a fortiori, si on y ajoute une décote... Une décote, ça veut dire que pour ceux qui partiront, je pose la question, à 62 ans, la pension ne sera pas correcte. Eh bien, voilà, vous subirez une pénalité. Votre pension sera dévalorisée. Et là-dessus, vous êtes en debout là-dessus, pour vous. C'est un casus belli, ça ? Absolument, parce que vous savez, les premiers que ça touche, parce que d'ores et déjà, on est confronté à ce type de situation, ceux qui ne sont plus en activité. Or, les derniers chiffres de l'emploi montrent en particulier que s'il y a une baisse de la catégorie A, des sans-emplois complets, il y a pour les seniors une hausse, toutes catégories confondues. Ça, c'est hyper important comme sujet. C'est hyper important. C'est pourquoi ? Et c'est là où quand le MEDEF dit qu'il faut partir plus tard, quand ceux disent qu'il faut augmenter, ce qui est vrai que tous les pays européens l'ont fait, mais nous, en France, on a un problème d'emploi des seniors. Exactement. Et on est largement en dessous, je crois, 10 points de moins que le taux d'emploi des seniors ailleurs en Europe. Bien avant les 62, les 60 ans, dès les 55 ans, on a un problème. Parce qu'on leur dit de travailler plus, mais qu'au final, s'ils se trouvent au chômage, c'est une autre caisse qu'ils financent. Oui, mais c'est là que la décote, elle est dangereuse. Parce que pour cela, ils n'auront pas le choix, arrivé à l'âge légal, que de liquider leur retraite, puisqu'ils ne sont plus en emploi. Et là, ils prendront la décote plein pot. C'est-à-dire que... Parce qu'ils ne pourront plus toucher leur chômage. Eh bien, ils ne pourront plus toucher leur chômage, seront obligés de liquider leur retraite. Mais liquidant leur retraite au moment où elle est pénalisée d'une décote, ils subiront la décote. Donc, vous voyez, toutes ces questions-là posent beaucoup de questions, suggèrent des réponses pas satisfaisantes du tout. Ce qui explique pourquoi, un, nous ne pouvons pas et nous ne reviendrons pas à la concertation dans ces conditions. Nous nous attendons maintenant de voir ce qu'est exactement, j'ai cru comprendre que le projet était déjà, d'ailleurs, quasi ficelé. C'est la raison pour laquelle on a dit, nous, qu'on ne serait pas caution de décisions qui sont prises ailleurs que là où on est censé être consulté, informé ou faire valoir nos analyses, nos positions. Et deux, nous sommes déterminés à faire en sorte, un, d'informer les salariés, deux, de les convaincre de la nécessité et de la possibilité de se mobiliser pour faire échec à un projet qui nous paraît dangereux pour le droit à la retraite. Après, il y a un concept intéressant, on manie beaucoup les concepts, mais le concept de point d'équilibre du système des retraites. C'est intéressant, d'ailleurs, le président Macron l'a repris, a repris cette expression et cette date, parce qu'on la date à 64 ans, ce qu'avait dit Jean-Paul Delevoix. Ce n'est pas une façon d'admettre, si le point d'équilibre du système par point est de 64 ans, que le système à 62 ans n'est pas financé. Non, mais le point d'équilibre, il dépend des paramètres de l'équation. Oui, c'est sûr. Si vous ne garantissez pas... Non, mais toutes choses égales par ailleurs, toutes choses égales par ailleurs. Ah ben oui, mais toutes choses égales par ailleurs, c'est bien là le problème. On fait peser sur les régimes de protection sociale et particulièrement celui de la retraite, les difficultés qui proviennent d'un système économique qui n'est pas capable de garantir un emploi à taux plein depuis l'entrée dans la vie active jusqu'au moment de l'âge de départ en retraite. Si on commençait par garantir... Vous savez que 87% des embauches aujourd'hui sont des CDD, que 40% des CDD... Moins d'un mois. Voilà. Donc, commençons par résoudre ce problème-là. Comme nous avions, nous, une proposition de bonus-malus sur l'assurance-chômage, j'attends toujours... Alors, c'est vrai que les employeurs n'ont pas voulu rentrer dans la négociation, ce que je déplore, parce qu'on parle beaucoup du gouvernement, mais il y a aussi les employeurs autour de la table et en face de nous, en tout cas, que ce soit sur la question des salaires, sur la question de l'assurance-chômage ou des négociations de manière plus générale. Mais commençons par faire en sorte que le système économique qui ne va pas dans le bon sens fasse que tout le monde ait un vrai travail, un vrai salaire depuis l'entrée jusqu'à la fin. Et vous verrez que le système de retraite sera plus facile à équilibrer financièrement. Pourquoi est-ce que cet âge, encore une fois, de départ, cette durée de cotisation fait tellement... suscite tellement la polémique en France, alors qu'on voit... C'est vrai que chez nos voisins à l'étranger, ils partent plus tard. Encore une fois, oublions le côté polémique politicien. Les camarades syndicalistes dans les pays d'Europe... On entend partout, 64, 65 ans, pourquoi est-ce qu'en France, c'est problématique ? Mais regardez les pays nordiques. Vous avez... La longeance de la durée de vie, on vit plus longtemps, on reste plus longtemps à la retraite. C'est très simple. Ce n'est pas une question démographique, au final. Vous allez sur le site de l'OCDE et la base de données sur les chiffres. Et vous constaterez une chose. On nous dit, voilà, en France, on consacre 14%, je crois, des points de pays de baie de dépense pour la retraite. 3 points de plus que la moyenne européenne. 3 points de plus, notamment, que les pays nordiques. Vous prenez le même graphique sur la dépense publique en matière d'invalidité. Et vous verrez qu'on dépense 3 points de moins que les pays nordiques. Donc, ce qui n'est pas dépensé en retraite... Pourquoi vous prenez en référence les pays d'Europe ? Moi, je prends la moyenne européenne. Parce que vous me prenez ceux qui ont des âges de départ à retraite à 65 et plus. Les Allemands, les Espagnols, les Italiens. Même chose, vous prenez l'Allemagne. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a un taux de pauvreté chez les retraités qui est beaucoup plus faible en France qu'en Allemagne, comme chez les travailleurs. Donc, ce projet du gouvernement sur la retraite, ça vous inquiète ? C'est une question de choix de société. On nous dit, la France est recordman du monde de la dépense publique. Ça, ce n'est pas faux. C'est sur les chiffres. Oui, mais elle est aussi recordman de l'OCDE en faible taux de pauvreté. On nous dit que notre système redistribue, qu'après redistribution, le taux de pauvreté chute nettement. Ce qui est vrai. Eh bien, on n'a pas de quoi en être fier ? Vous savez, les systèmes de protection sociale ont été bâtis et gérés pendant très longtemps par les syndicats, par forces ouvrières en particulier. On a un des systèmes de santé les plus performants au monde. On a un système de retraite qui fait qu'on a moins de retraités pauvres qu'ailleurs. Eh bien, moi, j'en suis fier et j'ai envie de le garder. Bon, on est quasiment à la veille du 1er mai. Exactement. Quel message vous allez envoyer en finie là-dessus et viriez au gouvernement, au président, en défilant, entre guillemets, à côté des gilets jaunes, côte à courte ? Moi, je vais défiler avec tous ceux qui viendront défiler avec nous, gilets jaunes ou pas gilets jaunes. Et le message, c'est justement ce que nous avons gagné au fil du temps, ce qu'on qualifie parfois de modèle social, l'objectif de la justice sociale, eh bien, ne le perdons pas. Et ça, c'est le message que je vais faire passer aux salariés. Vous pensez que le président veut démanteler le modèle social français ? Mobilisez-vous pour qu'on ne perde pas ce que nous avons gagné. Oui, il démantèle. En tout cas, il réforme ou contre-réforme, on le voit radicalement ce que nous avons bâti. Il démantèle ou ne démantèle pas ? C'est important, les mots sur les montants, il démantèle ou pas ? On va vers un système qui est plus un système à l'anglo-saxonne, libéral, que le système qui a été bâti, qu'on qualifie de bismarckien, au fil du temps, dans notre pays. Mais la solidarité intergénérationnelle va se poursuivre sur les retraites ? Il n'y a pas de capitalisation ? On conserve un régime par répartition. Heureusement, là, ça aurait été casus belli. Mais, encore une fois, si c'est pour aller vers un régime à minima géré par l'État, le risque est qu'on ouvre de fait la porte à des systèmes complémentaires, y compris par capitalisation. Ce dont nous ne voulons pas. Or, les régimes à l'anglo-saxonne, qui est un peu le modèle vers lequel on se dirige si le gouvernement va au bout de ses projets, est de cette nature appuyé sur un régime, un filet social à minima, avec des systèmes complémentaires, y compris individuels, d'assurance par capitalisation. On n'en est pas encore là ? Non, heureusement, parce que nous sommes encore là, les syndicats et Force Ouvrière en particulier. Allez, merci d'avoir été avec nous. Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière, qui était l'invité de la grande interview, en direct sur Boursorama. Merci. Merci. Merci.